J'ai vu une interview du président du VTT qui était tout fier, tout baine dans l'huile, si là pour lui tout baine dans l'huile, oui c'est vrai, tout a été fait légalement. Les aménagements au niveau du pic du GER ont été faits dans la plus grande illégalité. Le président de la Grande Aglaune n'a même pas mis le maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage, les financements publics qui a eu ce qui est une obligation légale. Une partie des travaux ont été faits pendant le confinement, comme si on a saccagé, personne ne pouvait rien voir, et on continue, et moi qui je vais plaindre là-dedans c'est l'ONF. Parce que maintenant les gens vont le dimanche avec les tronçonneuses coupées, alors si vous avez besoin de bois, faites comme eux, montez, vous coupez les arbres, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une dérive complète. J'étais dans une réunion, la mairie, ceux de l'ONF faisaient semblant d'acquieser, ils subissaient. Et moi je ne suis pas d'accord que pour un championnat du monde, on saccage, et que cela coûte 600 000 euros, donc 200 000 euros par jour. Vous voyez, ma chère compétition, quand on dit que ça va donner l'image, l'image de rien du tout, vous savez, ça va, Lourdes n'a pas besoin du VTT pour être connu, je m'excuse heureusement que dans le monde, Lourdes est plus connu que par la grotte, que par le VTT, parce que sinon il n'y aurait pas un pèlerin à Lourdes. Mais ça c'est une paire de manches, il faut arrêter que les gens se gargarisent et disent, nous on est contre le fait du saccage permanent, d'accord ? Qu'on fasse un championnat du monde, du sport, j'ai créé un club de baseball et tout, je sais ce que c'est que le sport, j'ai participé dans plusieurs clubs, je suis d'accord, à condition que les gens qui soient dans ce club respectent les autres. Je crois que le Pic du Gère n'est pas le club du VTT, d'accord ? Le Pic du Gère appartient à tout le monde et nous on demandera à ce qu'on nous respecte. D'abord on demande à ce qu'on nous enlève un tas de publicités, je pense qu'ils ont déjà commencé à en enlever quelques-unes parce qu'ils allaient trop loin, mais il faut qu'ils arrêtent de plaisanter, c'est pas pour un champion du monde qu'on s'approprie le Pic du Gère, le Pic du Gère est un bien collectif qui va être partagé par tous et qui ne doit pas être confisqué par une minorité qui se prend au sérieux parce que derrière il y a la Grande Aglo, le maire de Lourdes qui ne vaut pas mieux parce qu'il avait dit j'arrêterai tout en campagne électorale, il ne savait même pas que c'était la Grande Aglo qui le faisait, je le dis au passage. Nous on savait ce qu'on ne voulait pas, malheureusement on aurait dû le faire bloquer avant, faire un constat du huissier parce que là peut-être qu'à la Grande Aglo, on aurait peut-être remonté les bretelles à M. Trémère, j'ai demandé qu'il y avait des lois dans la République et on n'était ni en Sicile ni en Calabre dans notre Pyrénées.